Et maintenant, et maintenant, et bien c'est le groupe France. Les six cordes avec Sophie Salon, Aurélie Lambec, Olivia Joss, Nadia Mimoun, Caroline Chimot, Sylvie Didon du Centre National de Calais. Entraînée par Valérie Le Guen et Ludmille Côte-Serve pour la chorégraphie. Rock Davis-Besley. Rock Davis-Besley. L'ensemble France qui vient d'exécuter un super échange si minesque, vous pouvez constater la rapidité de l'exécution. Une super pression sur le Rock Davis et le passage-là. Beaucoup de synchronisation. Rappelons que Valérie Le Guen, l'entraîneur, a travaillé de la même manière sur l'ensemble de ses reçots massus que sur les six cordes. Beaucoup de précisions de la part de ses six jeunes filles. Voici Valérie Le Guen. Il y a un grand lancé. Très bonne réception. La dernière diagonale. La dernière diagonale. La dernière diagonale. C'est nous a l'assaut du public de Bercy. Splendique l'ensemble de France. Et Bercy s'enflamme. Heureuse Valérie Le Guen. Des heures et des heures de préparation pour ces quatre minutes explosives du groupe France. Beaucoup d'émotions. Pierre, je vous propose d'essayer de rejoindre Aurélie Lambec qui est la capitale en quelque sorte la plus âgée. Aurélie, comment ça s'est passé ? A Chauvet, qu'est-ce qui s'est passé ? On est très contentes. Le public, il est génial. Vous avez envie de pleurer, allez-y. Allez-y, auprès de Valérie Le Guen. Allez. Elle était magnifique. Tout ce travail en quelques larmes, c'est ça. C'est des mots. Oui, on comprend cette émotion parce qu'arrivée au championnat du monde avec ces six jeunes filles qui ont vécu un rêve commun, se présenter au championnat du monde à Paris avec l'idée de, ou le rêve plutôt, de réaliser à la perfection cet ensemble. La note va apparaître et puis on va rejoindre Michel Drey. Mais c'est important de savoir si l'équipe de France prend la tête de la finale avec un total de 19,200 devant le Japon et la Bélorussie. La France est en tête, mais il restera la Bulgarie, l'Espagne et la Russie. Merci.